Allez ! 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 Ça me casse vraiment les couilles. On a l'impression qu'on n'est plus une équipe. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes pendant 5 semaines qu'on ne s'est pas vus. Mais le rugby c'est quoi ? On en a passé par des galères. Le rugby c'est quoi ? C'est l'humilité, c'est pendant 80 minutes avoir envie de se sacrifier pour les autres. si on rentre pour ça on va faire un grand match au rugby ok là il n'y a plus personne il y a 15 mecs qui représentent un maillot c'est tout le stade est plein, il y a 1000 offérandais le respect par rapport à ça déjà on savait qu'on allait avoir des matchs de très haut niveau mais bon, le Leinster les Was qui ont fait aussi une super saison en perdant en finale de la première chip ça va être 4 matchs de très haut niveau et pour nous on est dans une période on va dire de transition avec beaucoup de jeunes joueurs beaucoup de jeunes français c'est l'opportunité de jouer ce qui se fait pratiquement de mieux en Europe super, et votre premier match cette saison c'est à domicile contre le Leinster 4 fois vainqueur de la compétition un adversaire redoutable que pouvez-vous attendre de ce grand défi dans la première journée ? on espérerait que la Covid parte et que le stade soit plein et qu'il y ait un public exceptionnel derrière nous ce qui ne sera pas le cas mais bon, pour nous d'abord ça sera un match de très haut niveau le premier à domicile contre voilà contre contre une des meilleures équipes européennes pour nous ça sera de faire un match de très haut niveau dans l'intensité on sait que contre ces équipes-là chaque erreur tu le payes cash et souvent par expérience faire un match de ce niveau-là dans la grande coupe d'Europe c'est autant que six mois d'entraînement donc c'est pour nous je crois que dans notre progression dans la progression du club après bien sûr on a envie bien sûr de bien commencer cette compétition et de gagner notre premier match à domicile bon super et puis les Wasps finalistes du championnat anglais une jeune équipe avec beaucoup de talent que pouvez-vous attendre de cette rencontre en Angleterre ouais c'est c'est pareil je crois que les Wasps ont été une période de de transition ils ont eu ils ont eu deux saisons on va dire compliquées et là ils ont fait une fin de saison exceptionnelle en première ship avec voilà une jeune génération entourée de de quelques joueurs d'expérience et bon pour moi en plus voilà qui connaît énormément la première ship vu que j'ai joué que j'ai j'ai entraîné énormément là-bas je sais que pour pour notre équipe pour grandir pour avoir de la maturité pour gagner des matchs de haut niveau on sait qu'en Angleterre il faut il faut rien lâcher dans la dimension physique qu'il faut être très discipliné et en plus les OAS c'est une équipe qui est gaillard sur ses bases mais qui joue beaucoup qui met énormément de rythme donc pour nous on va avoir voilà commencer par l'Einster et après jouer au OAS on va avoir deux semaines deux matchs de très haut niveau il faudra qu'on soit à 100 ou 120% de notre maximum super merci Philippe évidemment c'est une nouvelle formule cette saison dans la Champions Cup avec trois équipes dans la poule et quatre matchs par club est-ce que ce nouveau format fera-t-il une différence dans votre approche et votre préparation pour la saison pour nous j'ai envie de dire qu'heureusement qu'il y a quatre matchs parce que on a déjà trois matchs de retard en top 14 dû au Covid dû à des matchs des matchs annulés et donc on va avoir un calendrier surchargé on va avoir même des matchs durant en milieu de semaine dès début janvier donc je pense que voilà que cette compétition cette coupe d'Europe est une fantastique compétition moi par expérience quand j'entraînais ou à Toulon ou à Gloucester ou à Sales c'est vraiment cette compétition qui nous a fait grandir en tant qu'équipe et je pense que sur une année particulière comme cette année avoir que quatre matchs mais quatre matchs de très haut niveau plus les phases finales je pense que c'est c'est un bon un bon processus c'est un bon format vu voilà vu cette année où bon les Anglais ont fini plus tard parce qu'ils ont fini leur championnat 2019-2020 nous on a eu pratiquement quatre mois cinq mois d'arrêt et donc ça a été compliqué pour les joueurs pour attaquer pour reprendre le rythme en plus avec les internationaux beaucoup beaucoup de tests matchs au mois de novembre et décembre donc je pense que la formule de cette coupe d'Europe est opportune sur cette saison 2020-2021 super merci Philippe pour vous comme entraîneur en quoi est-il différent en termes de style de rugby du jeu et de préparation pour un match de coupe d'Europe plutôt qu'un championnat après je ne suis pas entraîneur l'entraîneur et le head coach Xavier Garbajosa moi je suis plutôt le directeur de rugby et j'essaye de mettre en place la structure et la politique du club tant au niveau de notre centre de formation qu'au niveau professionnel mais bon ce qui est sûr c'est que la coupe d'Europe j'ai envie de dire que c'est l'échelon supérieur que le top 14 c'est entre les matchs internationaux et les matchs de top 14 donc tout va plus vite il faut être précis techniquement il faut être prêt physiquement et puis surtout il faut être hyper hyper discipliné et j'ai envie je l'ai déjà dit tout à l'heure mais pour les joueurs de jouer cette compétition c'est assez exceptionnel parce que les jeunes joueurs qui la découvrent apprennent très très vite et ça ne peut que faire progresser ton équipe collectivement et surtout tes joueurs individuellement et puis ceux qui ont un petit peu de retard ils peuvent s'apercevoir que les tâches la vitesse l'intensité font qu'il faut être propre techniquement et surtout il faut être très très bien physiquement pour pouvoir pour pouvoir jouer pendant 80 minutes à cette intensité super et puis le club a fait de très bonnes signatures pendant l'été Vazorates Copos Rana et beaucoup plus d'autres quel impact prend-il à avoir cette saison selon vous ? j'ai envie de dire qu'on a un début de saison qui est plus que compliqué on a eu bien sûr de bonnes signatures mais on a perdu aussi beaucoup de joueurs de renom et de joueurs d'expérience on a décidé de partir sur un nouveau cycle avec 70% de notre recrutement cette année on était des français beaucoup de joueurs arrivant de deuxième division donc on est j'ai envie de dire qu'on est dans une période d'apprentissage et peut-être aussi que ces matchs de coupe d'Europe vont nous faire un bien fou parce qu'il y aura peut-être moins la pression du résultat et souvent pour notre équipe pouvoir lâcher les chevaux et prendre peut-être plus de risques dans notre jeu et souvent des fois c'est des bons déclics donc on a encore un match de championnat vendredi à Clermont et après on va on va rentrer dans cette compétition avec énormément d'appétit et j'ai envie de dire avec très peu de pression parce qu'on n'est on n'est pas favoris dans cette poule très relevée qu'est cette poule de coupe d'Europe super merci beaucoup et puis des questions un peu plus générales pour finir si on revient au début de la coupe d'Europe quel est votre premier souvenir de tournoi de souvenir j'en ai j'en ai beaucoup en tant qu'entraîneur avec Gloucester j'avais perdu une demi-finale contre